Musique Je suis président de l'association de Montreux, le vice-président Nicolas Deuil. Le projet de la MAP, c'était de réunir des producteurs bio de la région en circuit court et de les mettre en lien avec des consommateurs. D'où est venue cette idée ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité créer une association ? Vous regroupez comme ça ? C'est un petit peu dans l'air du temps, on va dire. Il y avait une niche à prendre sur la ballonnée. L'intérêt était de se positionner et de se lancer dans une aventure. Qu'est-ce qu'on retrouve comme produit ce soir ? Oui bonjour, alors en produit on retrouve de la viande, des légumes, du pain, des escargots, enfin ça c'est varié. Au jour d'aujourd'hui on est à 13 ou 14 producteurs il me semble, c'est pas de bêtises. Donc ça c'est varié un peu. Producteur, consommateur directement ? Voilà, circuit court, producteur, consommateur. On a comme dit Nicolas, 13 ou 14 producteurs. Des produits qui viennent de saison. Donc on a les produits tels que les légumes. On va pas retrouver des tomates en ce moment. C'est vraiment ce qui est produit dans le jardin. On a en ce moment les escargots parce que c'est des fêtes. On a du miel, des tisanes. On a du bœuf, du porc, de la volaille, du miel. Et on aura du pain à partir du mois d'avril. Et des fruits rouges qui viendront pour la saison de mai-octobre. D'accord. Alors là vous avez décidé de donner un rendez-vous hebdomadaire aux clients quelque part ? Oui, une première semaine nous en plaît bien. Plus souvent ça aurait été compliqué. On a un peu de temps producteur aussi. Donc on fait aussi une rotation entre tous les producteurs. Pour dire qu'il n'y ait pas tout le monde le même jour. Et les semaines suivantes, les producteurs reconnaissent le faire tomber. Ce qui nous semble le plus cohérent. Ok, donc tout le monde ne vient pas au même moment alors ? Non pas du tout. Effectivement comme le dit Nicolas, le bœuf c'est tous les 3 mois. Parce que la production pour l'abattage des bêtes, l'engraissement. Donc c'est tous les 3 mois on peut avoir des colis de viande. C'est Alexandre Devoir, producteur à Saint-Germain-des-Champs. C'est des colis de 5, 10, 15 ou 20 kilos. Le porc c'est Nicolas Marquand de Mitri. Lui il est une fois par mois. La volaille c'est Marie-Cécile Coudré, une fois par mois. Le miel c'est tous les 2 mois. On a de l'huile de Saint-Père Nicolas Manceau. C'est tous les 3 mois. On a de la bière aussi tous les 3 mois. Donc voilà quand on achète certains produits, d'abord ça se garde. Et puis les rythmes sont au trimestre. Sinon tous les produits laitiers de Fanny Collin c'est tous les 15 jours. Et les légumes c'est toutes les semaines. Parce que la colonne vertébrale du NAMAP c'est quand même les légumes. Et c'est Adeline qui fournit toutes les semaines. Et à l'heure actuelle on est à pratiquement 50 paniers toutes les semaines. Alors justement l'histoire des paniers c'est par recommande ou bien comment ça se passe ? Ça dépend du type de panier. Par exemple pour les légumes c'est par contrat. Donc on fait des contrats sur 6 mois. Et là c'est vraiment ce qu'elle produit. Donc on ne peut pas choisir ce qu'on veut dans le panier. Et après il y a certains trucs de panier aussi ça fonctionne par commande. Et là on peut choisir à peu près ce qu'on veut dans le panier. Alors c'est une toute nouvelle structure qui a démarré il y a quoi ? Pour le mois de septembre et on est officiellement au marché couvert depuis le 1er décembre. Voilà c'est tout jeune, c'est un petit bébé qui a 3 mois. Qui démarre bien quand même hein. Alors c'est une clientèle qu'on va fidéliser, qu'on connaît déjà ? On va fidéliser oui bien entendu. Mais nous on est l'association AMAP Pierre de Morvan, on est là que pour du lien. Tout pour le lien. On ne fait que la publicité, on a fait le montage administratif. Après c'est la relation entre les producteurs et les consommateurs qui doit s'installer. Une relation de confiance. Et puis il faut que le producteur ait des produits de qualité. Parce que le consommateur sera le juge. Et si ça ne convient pas il saura aussi bien le dire ou partir quoi. Mais voilà donc c'est vraiment une relation de confiance. Et ça permet au producteur d'avoir une trésorerie. Parce que c'est une vente qui est programmée à l'avance. D'accord. Bientôt vous êtes en train de travailler sur un site internet je crois ? Oui tout à fait il y a un site internet. A l'heure actuelle on est hébergé par Valais du Cousin sur Avalon. Et puis il y a Radio Avalon qui nous suit. Il y a Lyon Républicaine. On va avoir aussi un appui au niveau du Parc National Régional du Morvan. C'est bien ça. Voilà on aura un arti et puis le fil de Lyon. Alors est-ce que les producteurs qui sont là il peut y en avoir encore plus qui peuvent rejoindre l'association ? Bien sûr oui on est assez ouverts. Après nous ce qui compte surtout pour nous c'est pas avoir des producteurs qui fassent la même chose. Oui bien sûr. Mais après s'il y a de nouveaux producteurs ou qui font des choses qu'on n'a pas et qui peuvent avoir de l'intérêt, on va passer à répondre. Alors est-ce que dans la région justement il y a tous ces producteurs auxquels on a besoin ? Oui ils sont tous là, ils sont dans un rayon de 30 km. Donc c'est un circuit court et le plus éloigné c'est on va dire Nitry. Bon il y a La Folline à côté de Routin, c'est une brasserie. Lui il ne vient que tous les trois mois. Mais sinon ils sont tous dans un rayon de maximum 30 km. Vraiment grand maximum. Une AMAP c'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne et de proximité. Donc le but c'est qu'ils ne viennent pas de l'eau. Et puis les consommateurs aussi. J'ai un super salé. Là par exemple tu es là pour discuter avec elle. Regardez la belle-bête. Est-ce pas beau ça ? C'est un contrat avec elle. Des pommes de terre. Il n'y a pas de poireaux cette semaine mais il y a des bêtes. Des betteraves. Voilà. C'est beau. Comme on a Language de la Vox chercher. Sous-titrage ST' 501 Ds. Ni de la juice. C'est pas bon d'ooma il y a des bêtes des bascりan others. Officiatес Marcretto est en France puis, comme avant qu'il y a un classique de bosse.